Imaginons que quelqu'un te lance un défi et te demande si tu peux construire un triangle qui a pour côté un segment de longueur 2, un autre segment de longueur 2 et puis un dernier côté de longueur 5. Donc il s'agirait de construire un triangle avec deux côtés de longueur 2 et puis un côté de longueur 5. Je l'écris comme ça. Alors on va essayer de le faire et ce que je vais commencer par faire, c'est tracer le segment le plus long, celui qui est pour longueur 5. Donc je trace ce segment-là qui est le segment de longueur 5. Et ensuite maintenant je vais essayer de construire les deux autres côtés qui ont pour longueur 2. Et en fait chacun de ces côtés part d'une des extrémités du segment le plus grand de longueur 5 qui est ici. Donc je vais avoir un côté qui part de cette extrémité-là et un autre côté qui part de cette extrémité-là. Alors je vais dessiner déjà un segment de longueur 2 ici. Donc un segment de longueur 2, je vais le faire comme ça à peu près. Et puis à partir de l'autre extrémité, je vais faire la même chose. Je vais essayer de construire un segment de longueur 2. Voilà. Alors évidemment ici ce que j'ai dessiné ce n'est pas un triangle puisque les deux sommets ici ne se rejoignent pas. Alors ce que je vais faire c'est imaginer faire tourner ces deux côtés-là de longueur 2 autour de leur extrémité commune avec le côté de longueur 5. Donc cette extrémité-là et cette extrémité-là pour rapprocher ces deux extrémités et essayer de les faire se rejoindre. Alors si je fais tourner ce segment de longueur 2 ici autour de ce point-là en gardant la longueur 2, eh bien ce qui peut se passer c'est qu'au maximum ça va arriver ici. Voilà. Et si je fais la même chose avec ce segment-là, eh bien je le fais tourner comme ça. Et ce qui peut se passer c'est qu'au maximum, tu vois, je le fais tourner, donc ça me donne un arc de cercle de rayon 2. Et je peux arriver au maximum ici. Et tu vois qu'en fait il n'y a aucune possibilité de faire se recoller ces deux sommets ici. Donc en fait on ne peut pas construire ce triangle-là, c'est impossible. C'est impossible. Ça correspond au fait qu'un triangle de côté 2, 2 et 5, ça n'existe pas en fait. Alors peut-être que tu vois ici se dégager une des règles fondamentales pour qu'un triangle existe, c'est que le plus grand côté du triangle ne peut pas être plus grand que la somme des deux autres côtés. Ici on a le plus grand côté qui est égal à 5 et c'est plus grand que 2 plus 2. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire se recoller ces deux segments-là. Alors on peut même se demander ce qui se passerait au cas limite, c'est-à-dire si le plus grand côté était exactement égal à la somme des deux autres côtés. Donc on pourrait avoir un triangle de côté 2 par exemple, un autre côté 2, et puis le dernier côté, le plus grand, qui serait la somme de ces deux-là, donc 4. En fait dans ce cas-là tu vas voir que ce n'est pas vraiment un triangle ce qu'on obtient. On va essayer de le faire exactement comme tout à l'heure. Donc je vais commencer par tracer un segment de longueur 4, voilà, là c'est à peu près 4. Ici c'est 4, j'ai mes deux sommets, mes deux extrémités qui sont les sommets du triangle que j'essaie de tracer. Et puis là je vais faire comme tout à l'heure, je vais commencer par tracer un segment de longueur 2 à partir de cette extrémité-là, un autre segment de longueur 2 à partir de cette extrémité-là, et puis je vais les faire tourner pour essayer de superposer ce sommet à ce sommet-là. Alors quand je fais tourner ce segment-là autour de ce sommet, en gardant la longueur 2, eh bien j'arrive au maximum à ce point ici, qui est le milieu, ici cette longueur-là est 2, donc ici cette longueur-là est 2 aussi, c'est le milieu du côté de longueur 4. Et si je fais la même chose avec l'autre segment, eh bien quand je le fais tourner au maximum, le point où je peux arriver c'est ici. Donc la seule possibilité pour arriver à construire un triangle avec des côtés de longueur 2, 2 et 4, ce serait ce triangle-là, ici, qui n'est pas vraiment un triangle, c'est plutôt un segment de droite si tu veux, c'est ce qu'on appelle un triangle aplati. Un triangle aplati, donc ce n'est pas vraiment un triangle, et en particulier ce qu'on peut remarquer c'est que finalement ce triangle aplati, il n'a pas d'air. Voilà, donc finalement pour pouvoir dessiner, tracer, construire un triangle, il faut que le plus grand côté soit inférieur à la somme des deux côtés. Alors on va essayer de le faire avec un exemple. Donc je vais essayer de construire un triangle qui a par exemple un côté de longueur 3, un autre de longueur 3, et le dernier côté de longueur 5. Là c'est possible, on va y arriver. Je vais commencer par tracer mon segment de longueur 5, comme tout à l'heure, le plus long des trois côtés, donc avec un sommet ici, ça c'est une longueur 5. Et puis je vais commencer par tracer un segment de longueur 3 en partant d'ici. Donc voilà, là c'est 3. Et puis en partant de l'autre extrémité, je vais construire aussi un segment de longueur 3. Voilà, et maintenant je vais faire exactement la même manipulation que tout à l'heure, les mêmes rotations que tout à l'heure. Je vais tourner ce côté-là, voilà, et en gardant la longueur 3. Donc ici, je peux arriver ici au maximum. Et avec l'autre sommet, je vais arriver ici comme ça. Voilà, à peu près, ce n'est pas très très joli. Et en fait, ce que tu peux voir, c'est que ici j'ai un segment de longueur 3, là j'ai un segment de longueur 3, et en fait il y a une partie où ces deux segments se chevauchent, se superposent, c'est cette partie-là. Et cette partie-là, en fait, elle vaut 1 cm, puisque j'ai 3 cm et 3 cm. En tout, la partie qui se chevauche, c'est 1 cm. Voilà. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là par contre, on peut trouver une position de ces deux segments pour laquelle les deux sommets et les deux extrémités vont se rejoindre. C'est cette position-là. Cette position-là. Et là, je peux construire le triangle qui a pour côté 3, 3 et 5. Là, j'ai mon côté de longueur 5. Ici, je viens de tracer un côté de longueur 3. Et ici, je trace l'autre côté de longueur 3. Donc tu vois, on y arrive, c'est parce que la condition est respectée. 5 est plus petit que 3 plus 3. Alors ce qu'on peut se demander aussi, c'est est-ce qu'on peut construire un seul triangle comme ça ou bien est-ce qu'on peut en construire d'autres ? Alors à partir de ce dessin-là, on voit bien que la seule position, c'est celle-ci. Donc on a l'impression qu'il y aura uniquement ce triangle-là. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai puisque j'aurais pu placer les segments de longueur 3 de l'autre côté, ici du plus grand côté. Donc par exemple, comme ça. Voilà. Et puis, comme ça. Et puis en les faisant tourner. Voilà. Exactement de la même manière. En fait, j'obtiens un autre point, une autre position qui marche. C'est celle-ci, ici. Et donc j'aurais pu tracer en fait un autre triangle, ici. Donc on peut en fait tracer deux triangles qui ont pour longueur 3, 3 et 5. Mais ce que tu peux remarquer, c'est qu'en fait, ces triangles sont exactement les mêmes. Ils sont superposables. Ce sont des triangles égaux. Ils ne sont pas placés au même endroit, mais ils sont symétriques l'un de l'autre par rapport au plus grand côté.